Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous sommes dans les chapitres 5 et 6 de 1 Corinthien. Aujourd'hui, on va étudier au chapitre 6 à partir du verset 9 et nous étudions avec l'angle de la liberté. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs, malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu. Vous avez été rendus justes devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul, il va très fort. Il montre la lumière que projette Jésus-Christ sur notre situation. Ce n'est pas qu'une grâce, c'est aussi un jugement, l'un et l'autre. D'un côté, une sentence de condamnation. On s'est retrouvé dans un de ces mots qu'il a décrits. Un mot qui nous dit que nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais de l'autre, il y a une sentence de justification. Nous qui étions indignes pour rentrer dans le royaume de Dieu, il a décidé de nous y faire accéder, de nous donner la possibilité d'y entrer. Accepter la lumière que projette le Christ nous oblige à vivre dans la lumière. On ne peut pas, si on accepte le Christ, jouer les gros bras. Nous sommes et restons des pécheurs pardonnés. Nous sommes à la fois pardonnés par Jésus-Christ et impardonnables devant Dieu. Nous avons intérêt à rester sur le territoire de la grâce, le territoire du royaume de Dieu, si on ne veut pas tomber dans la condamnation terrible de ceux qui vivent dans la culture de l'homme. Alors comment rester sur ce territoire ? Il y a trois mots qui me viennent en tête. C'est une affaire de conception, c'est une affaire d'émotion et c'est une affaire d'action. Conception. Quelle image avons-nous de nous-mêmes et des autres ? Sans la grâce, la honte devient le motif envahissant et destructif de nos vies. Même pas besoin qu'on nous condamne, on le fait tout seul. Il y a une sorte de mépris de soi-même qui se double d'un mépris de tous. Tous pourris, il n'y a plus d'espérance juste et de la médiocrité. Mais face à la croix, notre statut de pécheur pardonné nous place sur un autre plan. Il n'y a plus les bons et les mauvais, il y a les enfants de Dieu qui se reconnaissent les uns les autres comme des frères qui ont besoin de vivre la communion fraternelle et la vie en Christ. On a parlé de conception, parlons d'émotion. Ne pas se tromper, ce monde où le Christ, sa présence et sa puissance sont au centre, nous apportent trois émotions nouvelles. Premièrement, la possibilité d'être pur, de se sentir propre. Deuxièmement, l'élection, la possibilité de se sentir utile. Troisièmement, la protection. Jésus nous défend face au mépris. De quelle émotion as-tu besoin ? De se sentir propre, choisi, protégé ? Ce ne sont rien de moins que les besoins fondamentaux des humains auxquels Jésus est venu répondre. Et puis, troisième mot, action. La grâce de Dieu nous pousse à agir. Jésus a agi pour nous. Eh bien, voilà que cette nouvelle identité nous demande d'agir. Nous sommes purifiés, mais parfois encore sales. Eh bien, je peux me laver encore au pied de la croix. J'ai été mis à part pour Dieu, eh bien, je veux faire sa volonté. Ça me demande des efforts, eh bien, je veux les accomplir. Je suis justifié par Dieu, eh bien, la grâce précède mon examen. Quelle force dans ce texte ! C'est en acceptant mon indignité que je trouve ma dignité. Alors que rien, que jamais personne ne m'enlève ma place. Je suis justifié, pardonné par le Christ. C'est tellement beau. On va prier ensemble. Merci Seigneur. Merci parce que tu es venu me pardonner mes péchés, mes fautes. Merci parce que, avec toi, je suis de nouveau libre. Avec toi, je peux vraiment développer une nouvelle identité. Merci parce qu'avec toi, je peux agir. Je peux changer ma vie, mais je peux aussi changer ma façon de faire et d'agir. Seigneur, viens me montrer. Viens m'habiter. Viens me transformer. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde tout au long de cette journée. Et je te dis à demain. Je te dis à demain.